Si on dit qu'il suffit d'un village pour éteindre un enfant, nous sommes le village. Ce n'est pas votre village, ce n'est pas une village d'organisation, ce n'est pas des programmes et des services. Nous sommes le village, ce qui signifie que nous avons tous une responsabilité pour soutenir nos jeunes enfants. On a des belles mobilisations locales, mais je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin dans ces mobilisations-là, vraiment d'aller impliquer des gens auxquels on ne pense pas de solliciter. On a parlé des pompiers, on a parlé du maire, on a parlé du privé. Je pense que tout le monde, le message que je retiens aussi, c'est que tout le monde est interpellé par le développement des enfants. On est tous des parents, des grands-parents, mon oncle, ma tante. Alors, c'est comment on peut mettre ces gens-là à profit dans notre milieu. Donner une voix aux enseignants. Alors, moi, je pense que s'il y avait un deuxième tour de l'EDEM, il faudrait inclure les enseignantes dans la conversation. Une conversation avant, pendant et après. Je pense que le avant a été considéré dans le premier tour, mais le pendant et le après seraient à bonifier. Les enseignantes, il faut qu'ils voient ou qu'ils constatent ou qu'ils fassent partie de la conversation du après pour qu'ils en voient la plus-value aussi. Qu'est-ce que j'ai retenu des deux journées qu'on a eues, c'est vraiment l'importance des instances de concertation. Autant au régional, parce que c'est vraiment important qu'on s'arrime au régional, qu'on puisse travailler ensemble et non travailler en silo. Et l'importance des concertations locales qui, eux, ont l'expérience sur le terrain et construisent vraiment une vision commune pour être capable de travailler dans leur quartier avec leur réalité spécifique à leur quartier. Puis, sinon, bien, c'est le lien qu'on a entre les différents paliers aussi. Donc, il faut travailler ensemble, s'assurer qu'au régional, on réponde aux besoins du local, puis qu'on fait des projets ensemble, puis qu'on essaie de les aider aussi entre eux à essayer de partager ces stratégies-là, tout ce qu'ils font, leurs expériences pour qu'ils puissent s'inspirer des autres, dans notre cas c'est à Montréal, donc les autres quartiers à Montréal. La question que je vais soumettre à mes partenaires régionaux, c'est quel rôle vous croyez pouvoir jouer dans l'articulation de ce dialogue-là qu'on veut établir entre les gens au niveau local, entre les gens du niveau régional et pouvoir remonter au niveau national de sorte qu'il y ait une communication, une espèce de ligne de communication qui soit cohérente entre ces différents niveaux-là. Donc, c'est vraiment, ça va être l'enjeu sur lequel on va se pencher suite à la rencontre des journées annuelles de santé publique. La piste d'action qui m'apparaît encore majeure, c'est de poursuivre dans le sens de ce qu'on a entrepris, avec ce qu'on appelle au Québec l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, qui implique par exemple pour les acteurs nationaux qu'il y ait une association étroite entre le ministère de la Famille, entre le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, Avenir d'enfants, et que cela puisse permettre d'appuyer au mieux les régions, les localités, renforcer la mise en réseau. Alors, moi, la piste d'action, c'est poursuivons dans le sens de cette concertation. C'est quelque chose de majeur au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette nature-là. On va avoir à l'améliorer, mais c'est quelque chose forcément à poursuivre. Nous devons continuer à advocate que notre approche de l'imprisonnement à l'éducation d'environnement, qu'il est intégré dans les ministères et que l'on indique l'améliorer sur les autres, et que ça ne devient pas non-negotiable. Que ça ne devient pas donc pas de table quand on a une crise de la crise mondiale, quand la price d'olive est d'aube, ou quand quelque chose d'un plus important. Parce qu'est-ce que c'est, il n'y a plus important que soutenir les jeunes qui sont les citoyens qui sont les citoyens qui sont les leaders.